Merci. Alexandre Leroyt qui est avec Philippe Chassin, rapporteur spécial de la commission des finances pour le rapport statistique, études économiques, stratégie économique et fiscale, accord monétaire international. Je crois que c'est Alexandre Leroyt qui le présente. Oui, messieurs les ministres, messieurs les présidents, chers collègues. Avec mon collègue Philippe Chassin, nous vous interrogeons d'abord sur les prestations que la Banque de France effectue pour le compte de l'État et qui lui sont remboursées sur les crédits du programme 305 pour 250 millions d'euros en 2018. La majorité de la dépense couvre le secrétariat des commissions départementales de surendettement qui mobilise plus de 1300 ETP sous le statut de la Banque de France, soit 28% des effectifs de son réseau. Les dépenses de la Banque à ce titre ont diminué de 10% en 5 ans, moins vite que le volume des dossiers de surendettement qui s'établit à la fin de cette année à 185 000 contre 231 000 en 2014. Cette baisse est la conséquence des lois de 2010 et de 2013 qui ont régulé le crédit à la consommation. Les coûts fixes de la Banque de France l'ont empêché de s'y adapter rapidement, ce qui dégrade les indicateurs des coûts de traitement des dossiers. Et messieurs les ministres, je ne nous cache pas que nous nous posons la question de la fiabilité de ces indicateurs et que nous souhaiterions que vous les réexaminiez. L'État a cherché dès 2013 à engager la Banque dans un plan de modernisation de son réseau et a y incité en diminuant les remboursements sur le programme 305 qui atteignait 317 millions d'euros en 2012 et ont baissé depuis de 21%. Parallèlement, le législateur a simplifié le traitement du surendettement et ce deal par asset équilibré. Mais il a été en trompe-l'œil. La diminution des crédits a été privée de tout effet par la Banque qui a comptabilisé minutieusement les écarts de remboursement de l'État et ceux qu'elle considère être ses coûts complets. Elle a exigé de compenser l'écart en baissant la part de l'État dans son dividende, ce qui s'est traduit par une perte des recettes sur le budget général. Un courrier du ministre Michel Sapin l'y a d'ailleurs autorisé. Il s'agit ici donc d'une contraction des recettes et des dépenses contraires au principe de la sincérité budgétaire et aux règles de la loi organique relative aux lois de finances. Messieurs les ministres, nous déplorons cette méthode qui nuit à la délibité de l'action de l'État et nous espérons qu'elle ne sera jamais réutilisée. Depuis, l'État a établi contractuellement avec la Banque un objectif pluriannuel de baisse de la dotation à l'appui du projet Ambition 2020. La Banque doit profiter de départs massifs en retraite pour concentrer son activité et la gestion des dossiers de surendettement sur 35 centres de secteurs partagés contre 117 aujourd'hui. Une cible de 900 effectifs pour le traitement de surendettement est fixée pour 2020, soit une baisse de 31% en 3 ans. Les effets de ce plan de modernisation se font attendre, mais la Banque de France est confiante qu'ils seront clairement visibles dans les 12 à 18 mois à venir. Pourriez-vous, messieurs les ministres, nous indiquer comment vous vous assurez que les économies réalisées par la Banque entraîneront une baisse effective des charges pour l'État ? Par ailleurs, ces réformes posent la question du maintien d'implantation départementale de la Banque qui sont censées permettre l'accueil physique des personnes surendettées ou appuyer la nouvelle mission de la Banque, à savoir l'opérateur national de la stratégie d'éducation financière. Sans mésestimer l'intérêt de cette mission, nous doutons qu'elle justifie à elle seule de maintenir un réseau surdimensionné. Au-delà de 2020, messieurs les ministres, quel objectif de réforme envisagez-vous pour la Banque et son réseau ? Le programme 305 rassemble aussi les effectifs de la Direction générale du Trésor et de son réseau international, qui est essentiel à notre diplomatie économique. L'an dernier, 178 contrats de plus de 10 millions d'euros ont été conclus par des entreprises françaises à l'étranger, avec l'appui des services économiques de nos ambassades. L'action de ce réseau doit être mise en valeur par un travail de pédagogie conséquent, articulé autour d'outils de pilotage plus performants. Depuis 10 ans, ce réseau s'est adapté à la contrainte budgétaire en diminuant ses effectifs d'un quart et en se redéployant pour toucher des nouvelles zones de croissance. Mais nous identifions deux leviers d'optimisation. Le coût élevé d'expatriation des agents publics pèse sur la masse salariale, alors que de recruter des personnels localement est de deux à trois fois moins coûteux. Certains de nos partenaires européens y ont beaucoup plus recours que nous, sans perte de qualification. De même, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par les autres rapporteurs, la complémentarité des réseaux de l'Etat à l'étranger est aujourd'hui inaboutie et doit progresser. Ceci à nouveau nuit à l'élicité de l'action de l'Etat et à son efficience. Le Premier ministre a annoncé qu'il réunira dès 2018 le comité interministériel des réseaux de l'Etat à l'étranger. Ce sera la première fois depuis 2009 et c'est un développement bienvenu. Monsieur le ministre, ces deux pistes vous paraissent-elles pertinentes ? Enfin, le programme 220, statistiques et études économiques, apporte 455 millions d'euros à l'INSEE, essentiellement pour rémunérer des effectifs qui ont baissé d'un quart depuis 2000. L'appellation d'institut est trompeuse car il s'agit d'une simple direction ministérielle. Ces crédits sont entièrement soumis à l'annualité budgétaire et cette absence de visibilité pluriannuelle ne facilite pas la bonne mise en œuvre des orientations stratégiques établies par l'INSEE. Or, l'INSEE fait face à des défis en matière de ressources humaines avec des départs en retraite importants, appelant à modifier les processus de travail, à renforcer la formation de nouveaux entrants et sans doute à revoir le périmètre des implémentations territoriales. Une bonne programmation de l'investissement permettra également à l'INSEE de saisir résolument des opportunités offertes par le Big Data. Il paraît donc nécessaire de dégager plus de marge d'investissement ou de soutenir l'INSEE dans d'éventuels programmes d'innovation étayés par une stratégie de modernisation. Messieurs les ministres, comment envisagez-vous d'appuyer la transformation de l'INSEE sur la durée de la législature ? Je vous en remercie. Merci M. Alain.